salut à tous et à toutes c'est max15 donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du couvre-feu que macron vient d'annoncer il n'y a pas longtemps là donc même si je ne suis pas de france j'aime bien regarder ce qu'il va annoncer comme discours depuis qu'il y a le 19 je regarde ses discours donc comme vous pouvez voir je suis de retour au bercail voilà je suis rentré chez moi malheureusement il n'y a pas les leds qui sont allumés parce que mon lapin a bouffé le câble du coup rip je pourrais en reprendre un autre donc bref c'est pas le sujet donc macron a décidé de faire un couvre-feu dans les capitales dans les villes je vais dire ça comme ça les plus touchés du covid il a fait un couvre-feu de 21h à 6h alors ça sert à rien le couvre-feu de 21h à 6h ça veut dire quoi ça veut dire que le covid il sort le virus il sort que le soir de 21h à 6h mais il est pas là la journée genre la journée il dort donc ça veut dire que si tu as des gens qui comprennent mal le truc c'est que bam mais le sauf si tu as dit que le port du masque était toujours obligatoire je sais pas comment ça se passe en france imagine il y a les gens ils vont enlever le masque parce que le couvre-feu c'est de 21h à 6h du matin tu mets vraiment des couvre-feu n'importe où il n'a pas n'importe quelle heure autant faire ça autant qu'on finit directement parce que les gens de toute façon ils vont pas respecter tu auras toujours des gens qui seront deux au restaurant tu as les gens ils vont faire leur vie parce que tu as des gens et il faut dire ce qui est vrai tu as des gens ils en ont rien à foutre depuis le début donc ça sert à rien de faire un couvre-feu qui va même pas être respecté pour moi je dis ça moi je vous dis sur un certain en france il n'y a personne qui va respecter parce que je sais il y en a qui savent très bien comme moi qu'ils se font bitter depuis le début désolé du mot mais c'est c'est le mot là c'est bitter alors vendredi ici en belgique ils vont parler aussi pour un couvre-feu et ben moi je vais réagir à ça une fois qu'ils auront annoncé ce sera en journée donc je vais pas faire un live non c'est ils vont une fois qu'ils auront annoncé moi je vais faire la vidéo avec mon ressenti comme je fais pour la france parce que j'aime bien donner mon avis et mon avis il est vite calé personne va le respecter et c'est en belgique je vais vous dire comme ils savent pas trouver leur propre truc à eux ben ils copient sur la france on l'a remarqué depuis le début le gouvernement belge copie sur le gouvernement français et ça depuis le début du covid 19 on l'a remarqué chaque fois qu'en france ils faisaient un truc ils font le même et si la france font un couvre-feu ah ben ici en belgique ils ont parlé d'un couvre-feu aussi chacun doit avoir son truc non il copie il copie si ton pays est en alerte maximale tu reconfines tu cherches même pas tu cherches pas hors condam on va faire un couvre-feu dans cette ville là dans cette ville là dans cette ville là non tu reconfines tu cherches pas si tu as de la logique dans ta tête pourquoi moi je me pose la question autant moi tu tu me demandes de choisir entre un couvre-feu d'une telle heure à une telle heure ou confiner total de confine total mais genre celui qui met un pied dehors il se ramasse une belle amende parce que le petit speech qu'il a eu depuis mars où les gens sortaient seulement pour faire leur course ok et ceux qui sont dehors qui étaient dehors pour rien je trouve pas sa logique après moi voilà j'ai dit ça comme ça et puis basta basta la ligne moi je veux recevoir moi j'ai juste dit mon impression mais c'est je sais pas il devrait avoir un minimum de logique un minimum c'est vraiment le minimum que je donne donc moi je comprends pas je comprends vraiment pas c'est quoi leur but dites moi dans l'espace commentaire votre votre ressenti par rapport au couvre-feu qui a été donné et dites moi si vous allez respecter ou non c'est bien de savoir qui respecte pas ou qui respecte parce que il faut être il faut rester sérieux à moment donné ou l'autre faut rester sérieux et puis et puis voilà bref moi je vous dis bye bye tout le monde c'était max de classe n'hésitez pas quand même à vous abonner à commenter à liker et à partager et on se retrouvera pour une prochaine vidéo mais demain voilà demain je vous tournerai l'autre épisode de resident evil 7 et alors je vais aussi vous tourner l'épisode 2 2 ou l'épisode 2 ou l'épisode 3 dans warfar je sais plus auquel j'étais au épisode mais je vais vous tourner la suite et quand il y aura la bêta ouverte de col de toire à col de toire ouais je vous en ferai une vidéo et puis voilà parce que les live twitch je laisse pour le moment de côté parce que j'ai d'autres projets en cours pour pour la chaîne youtube et puis il peut agir d'autres trucs à faire et pour le moment twitch j'ai laissé tomber et voilà bref bye bye tout le monde c'était max de 15 j'espère que cette vidéo vous aura plu bye bye et